La performance économique d'un pays est mesurée avec le produit intérieur brut, abrégé PIB. Il reste l'indicateur le plus utilisé pour illustrer la croissance économique et permet de mesurer les richesses créées dans un pays au cours d'une période donnée. A l'origine, le PIB est mis en place pour pouvoir piloter un appareil productif en temps de guerre ou de reconstruction. Aujourd'hui, mesurer le PIB permet de comparer les performances de différents pays entre eux. Mais le PIB ne reflète pas forcément la richesse de ses habitants. En rapportant le PIB d'un pays à sa population, on obtient une autre lecture de la répartition de la richesse mondiale qui est plus proche de la réalité. En 2023, la croissance du PIB de l'Afrique subsaharienne se situe à 3,2 % et à 2,2 % pour l'Afrique du Nord, bien au-delà des 2,1 % du niveau mondial. Voici le classement des premières économies africaines en termes de PIB en 2023. En dixième position, la République démocratique du Congo D'après les récentes données publiées par le Fonds monétaire international, le PIB de la République démocratique du Congo, en abrigé RDC, est passé de 63 milliards de dollars en 2022 à 69 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation permet à la RDC de se hisser parmi les dix pays africains les plus riches. Cette hausse est portée par une production minier plus forte qu'anticipée, d'environ 20 %, qui a plus que compensé la révision à la baisse de la croissance du secteur or minier, estimée à 3,2 % de croissance. La RDC possède des gisements contenant une cinquantaine de minerais recensés. Mais seulement une douzaine de ces derniers est exploité, dont le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l'or, l'étain, le tugutin, le manganèse et quelques métaux rares comme le coltan. A encroître les projections du FMI, cet embellier économique ne va pas cesser de montrer crescendo les cinq prochaines années. Sauf en cas d'aléas perturbateurs sur le plan mondial, le PIB du pays de Lumumba va atteindre les 117 milliards de dollars en 2028. En neuvième position, la Tanzanie. La Tanzanie a connu une forte croissance ces dernières années avec une croissance moyenne de 6,3 % au cours de la dernière décennie. Grâce à un niveau élevé d'exportation de ressources naturelles, au développement du secteur tertiaire tel que les communications, les transports, les finances et le tourisme, ainsi qu'à la mise sur place d'un programme de libéralisation. La Tanzanie possède une vaste richesse en ressources naturelles avec d'importantes réserves d'or, de diamants, de fer, de charbon, de nickel, de tanzanite, d'uranium, d'étain, de phosphate et de pierres précieuses ainsi que de gaz naturel. Même si environ 14 % des terres sont arables, l'agriculture est l'épine dorsale de l'économie tanzanienne. Elle emploie environ 65 % de la main d'oeuvre et représente 25,9 % du PIB du pays, même si la contribution du secteur de l'économie diminue progressivement. Le secteur industriel de son côté représente 29,3 % du PIB et emploie environ 6 % de la population active. L'industrie manufacturière représente plus de la moitié du secteur secondaire, suivie par les industries de transformation, environ 40 %, et d'assemblage, moins de 5 %. Le secteur industriel de son côté représente 29,3 % du PIB et emploie environ 6 % de la population active. L'industrie manufacturière représente plus de la moitié du secteur secondaire, suivie par les industries de transformation, environ 40 %, et d'assemblage, moins de 5 %. En huitième position, l'Angola. L'économie angolaise est marquée par les années de guerre civile. Elle s'est relancée en 2002. Cependant, l'économie de l'Angola est bostée par sa production pétrolière, dont elle est très dépendante. Elle constitue 90 % des exports, 60 % des recettes budgétaires et 33 % du PIB. Les infrastructures essentielles ont été modernisées grâce aux fonds provenant du développement des ressources pétrolières du pays. L'Angola possède également des gisements d'or, de fer, de phosphate, de felpat, de bauxite et d'uranium. Il compte de vastes forêts, des usines de pêche, des terres arables où sont cultivés le coton, le café et le cisale. Avec un stock d'actifs correspondant à 6,8 milliards de dollars, l'Angola est désormais le troisième marché financier d'Afrique subsaharienne, dépassé uniquement par le Nigeria et l'Afrique du Sud. En septième position, l'Éthiopie Le pilier de l'économie éthiopienne est son secteur agricole qui contribue à 43 % du PIB et à 66 % de l'emploi national. Il est avant tout marqué par la prédominance de l'agriculture familiale de subsistance, mais est fragilisée par des sécheresses, des pénuries alimentaires et des conflits politiques. Cependant, elle transite actuellement vers une économie industrielle et exportatrice, de la consommation des ménages et de l'investissement. Le PIB de l'Éthiopie a connu une croissance de 5,8 % en 2023 et devrait encore croître de 6,2 % en 2024. Les dividendes de la paix, le rebond du tourisme, l'investissement public dans le développement des infrastructures et le potentiel hydroélectrique, minier et la perspective de libéraliser un plus grand nombre de secteurs devraient stimuler les facteurs de croissance. L'Éthiopie est un marché important de plus de 100 millions d'habitants, un carrefour aérien sur le continent grâce à sa compagnie Ethiopian Airlines. Il est aussi l'un des principaux exportateurs de cafés du continent et mise sur une ouverture et une modernisation des secteurs bancaires, financiers et des télécommunications. En sixième position, le Kenya. D'après la Banque mondiale, le Kenya est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le seul en Afrique de l'Est, les autres étant plus pauvres. Cette performance est le fruit d'investissements publics massifs dans les infrastructures, en particulier dans les transports et l'énergie, destinés à accélérer l'intégration du pays dans les échanges mondiaux. Le Kenya est une économie de services représentant 46,5% du PIB à l'origine d'innovations répliquées dans tout le continent. Bien que l'agriculture, contribuant à 37,5% du PIB, assure toujours l'essentiel des exportations et deux tiers des emplois, le développement des services numériques, bancaires et financiers, ou dans le transport, a fait du Kenya le hub de l'Afrique de l'Est. En cinquième position, le Maroc. L'économie du Royaume du Maroc est une économie de marché d'inspiration libérale. L'État est un acteur important dans l'émergence économique du pays par le biais des stratégies nationales et comme investisseur. L'Union européenne est le plus important partenaire commercial du Royaume. Elle représente 53,1% des importations du Maroc et 66,7% de ses exportations. Les trois premiers pays fournisseurs du Maroc sont l'Espagne, la France et la Chine. Les trois principaux secteurs exportateurs du Maroc sont l'industrie automobile par sa société de construction SOMAKA, le secteur agricole et agroalimentaire, les services et les phosphates dont le Maroc détient les premières réserves mondiales. Le tourisme joue également un rôle important pour l'économie marocaine. Représentant 7% du PIB, il est à l'origine de près de 550 000 emplois directs qui font vivre plusieurs millions de personnes. En quatrième position, l'Algérie. D'une manière générale, l'économie algérienne est restée largement fermée au flux de marchandises, de services et de capitaux. Le pays est par exemple un des rares à ne pas être membre de l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, l'économie algérienne, membre de l'OPEP, dépend fortement du pétrole et du gaz, qui représente 90% des exportations nationales et 60% du budget de l'État, contribuant fortement à sa croissance économique. Très dépendante du secteur énergétique, l'activité économique a toutefois ralenti en 2023, compte tenu de la baisse des revenus des exportations du pétrole. Cependant, le rythme de l'activité économique hors hydrocarbures s'est accéléré en 2022, porté par un rebond de la production agricole, de l'industrie agroalimentaire, du bâtiment en travaux publics et hydrauliques et une croissance soutenue par la consommation privée. En troisième position, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud bénéficie d'un sous-sol particulièrement riche en ressources naturelles, marqué par l'abondance et la variété de ses minéraires très demandés par l'industrie. Le pays possède une base industrielle large et diversifiée, représentant 30% du PIB. Le pilier de l'industrie sud-africaine est l'industrie minière, plus de 13% du PIB. Grâce à un sous-sol riche en ressources minérales, l'Afrique du Sud demeure le premier producteur mondial de minéraux tels que l'or, le platine, le rhodium, le chrome, le manganèse et le vanadium. Il est le deuxième pays producteur d'or au monde après la République populaire de Chine et en posséderait encore plus de 25% de réserve mondiale. Bien que l'industrie d'extraction de ressources naturelles reste une des plus importantes du pays avec une contribution importante au PIB, l'Afrique du Sud dispose d'une agriculture commerciale performante, d'une industrie manufacturier puissante, compétitive et intégrée dans les chaînes de valeurs mondiales, d'un secteur de services avancés et des infrastructures de qualité. L'Afrique du Sud possède aussi une structure financière sophistiquée avec une bourse dont la capitalisation la classe parmi les 20 premières au monde. En deuxième position, l'Égypte. Le pays se caractérise par sa démographie, plus de 109 millions d'habitants en 2023, ainsi que sa position géographique stratégique, au carrefour de trois continents et de deux mers reliées par le canal de Suez. Un jouet de son rayonnement culturel dans le monde arabe, ainsi que d'un patrimoine historique exceptionnel, des vestiges de l'Empire égyptien. L'économie égyptienne est en perpétuelle croissance, les hydrocarbures reposant plus de 9% du PIB et 40% des exportations. Les réserves en pétrole placent l'Égypte au sixième rang en Afrique et au troisième rang pour le gaz naturel. Ils résultent d'une économie diversifiée, structurée autour des secteurs de l'immobilier et de la construction, 17% du PIB, du manufacturier, 15%, du commerce de gros et du détail, 14%, du secteur agricole, forestier et pêche, 12% et de l'extractif, 10%. Le secteur public occupe une place prépondérante dans l'économie, représentant 31% de l'activité et 74% des investissements, tous secteurs publics confondus. En première position, le Nigeria. L'économie du Nigeria est dans sa structure comparable à celle du bien du pays africain, mais tout y est à une échelle supérieure. Plus grande. Très grande. Basée sur une main d'œuvre et de ressources naturelles abondantes. Pays le plus peuplé d'Afrique, il est le premier producteur de pétrole du continent, hydrocarbures représentant 90% de tous les produits d'exportation et 80% de ses recettes budgétaires. Avec 18 oléaducs en exploitation et une production quotidienne moyenne d'environ 1,8 million de barils, l'industrie pétrolière représente environ 9% du PIB nigérien. Malgré la dépendance du pays à l'or noir et au gaz, les autres secteurs participeront, eux aussi, à la croissance. Soutenu par le dynamisme des transports, 2% du PIB, et l'expansion rapide du secteur des technologies de l'information et de la communication, qui prend de plus en plus de place dans l'économie nigérienne, contribuant à 16% au PIB. Le secteur du divertissement, dont la musique et le cinéma, est en plein essor. Les entités ont généré près de 10 milliards de dollars en 2022. L'industrie musicale nigérienne est une force économique massive. Elle est l'une des plus grandes industries de la musique au monde. Son cinéma, l'Hollywood, se classe aussi parmi les plus grands au monde, aux côtés de Bollywood et de Hollywood. Le Nigeria est l'un des écosystèmes de start-up les plus établis du continent. La fintech est le secteur le plus peuplé, avec plus d'un tiers de start-up de technologies du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada